Qu'est-ce qui se passe si tu mets une clôture autour de ton jardin et que tu laisses pas tes enfants sortir pendant toute leur vie ? C'est pas que tes enfants essayent de s'échapper et que tu les attaches, c'est que tu leur racontes des mensonges pour qu'ils aient envie de rester ici. Est-ce que ce serait plutôt une bonne idée ou une mauvaise idée de faire ça ? Alors une grosse partie du film, c'est l'exploration de la logistique de tout ça, comment ça marche. Et du coup, il y a une vraie abondance de détails sur le fonctionnement de ce système. Ça fait que j'ai trouvé tout ça vraiment crédible. Il y a un ou deux moments où c'est marrant, mais sinon le film cherche tout le temps à nous gêner. Techniquement, je crois que ça passe par le fait de faire durer des plans fixes. Les scènes de cul sont particulièrement gênantes. La dernière était vraiment dure à regarder. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien faire un lien avec le relativisme, parce que j'avais l'impression que le film disait quelque chose là-dessus. Kanin va pas donner des arguments théoriques, mais nous fait ressentir. Croire des choses fausses, c'est pas bien. Le film fait ça en associant le concept des croyances fausses et toute cette gêne. Parce qu'en vrai, les trois personnes à qui on impose ça, à part dans le final, j'avais pas l'impression qu'elles étaient malheureuses. Alors, est-ce que c'est grave de croire quelque chose qui correspond pas à la réalité ? Quand cette réalité est vérifiable, donc vraiment se tromper en fait, et ben, Kanin fait ressentir qu'il y a un problème en soi, avec... Ça, c'est une plante. Ben quoi, j'ai le droit de croire ce que je veux. Un enfant est prêt à quitter la maison quand sa canine droite tombe. À ce moment-là, le corps est prêt à affronter tous les dangers. Pour quitter la maison sans risque, il faut prendre la voiture. Quand peut-on apprendre à conduire ? Quand la canine droite repousse. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas juste un problème de séquestration dans cette histoire. Aussi un problème sur le fait que croire un truc qui est faux, il y a un truc pas bien là-dedans. 93.